salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va parler d'un monstre de tablette on va parler de la galaxie tab s 5e comment je l'ai équipé en termes d'accessibilité c'est une tablette que je me sers tous les jours j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti donc pour cette vidéo le déballage de la galaxie tab s 5e on va voir le déballage de la galaxie s 5e une tablette qui peut vraiment rivaliser via les ipad les ipad pro franchement une tablette excellente légère et très puissante on va tout de suite faire le déballage ensemble et voir le packaging que nous offre samsung avec cette tablette on peut déjà remarquer que côté package on a un carton qui est quand même très très fin avec une façade très sympathique donc la tablette en façade avec marqué en lettres multicolores tab s 5e à l'arrière bien sûr on retrouve les specs comme d'habitude mais ce qui compte c'est l'intérieur les amis vraiment une tablette excellente on va tout de suite faire ensemble c'est une boxing alors je retire le capot tout de suite on arrive sur la tablette emballée dans un petit sachet dans un petit filet alors pour tout vous dire je l'ai déjà en fait sortie je l'ai déjà paramétré sachez que les premiers paramètres des galaxies que ça soit la gamme galaxy s 8 s 9 s 10 et de cette tablette côté accessibilité une fois que vous avez fait un premier allumage vous n'avez qu'à poser deux doigts un peu écarté sur l'écran et l'accessibilité se mettra en marche tout seul et je vais vous montrer comment je l'ai équipé avec l'accessibilité avec mes logiciels d'accessibilité on va voir ensemble tout ça dans la vidéo alors on enlève de son petit filet voilà donc cette tablette qui est vraiment superbe elle est de couleur noire avec un appareil photo à l'arrière 0,55 mm d'épaisseur je peux vous dire que c'est ultra fin à tenir c'est vraiment super beau une très très belle tablette alors parlons tout de suite spec alors si on met tout de suite la tablette en mode paysages on est sur une largeur de 24,5 cm de long 16 cm de large et 0,55 mm d'épaisseur une tablette vraiment très agréable à porter très légère puisque son poids est de 400 de grammes donc vraiment super légère impressionnant on n'a pas de problème pour la portée pour garder des films youtube pour pour naviguer sur internet cette tablette est ultra légère et ça c'est super appréciable on continue donc le boxing de cette table s 5e c'est parti alors qu'est ce qu'on va retrouver dans le package de cette boîte on va donc retrouver la connectique la prise murale qui est donc une connectique charge rapide de 15 watts une prise qui va pouvoir recharger votre tablette rapidement ensuite on va avoir une boîte rectangulaire sur le dessus la petite aiguille pour éjecter le tiroir car cette tablette non n'est pas téléphone mais par contre vous allez pouvoir étendre sa mémoire puisque actuellement elle possède une mémoire de 64 giga mais vous allez pouvoir l'étendre jusqu'à 256 giga avec une carte micro sd en mémoire supplémentaire alors dans cette boîte on va rencontrer le petit adaptateur qui est de type c vers jack car malheureusement aujourd'hui beaucoup d'appareils sortent sans le port jack et cette tablette en fait partie donc samsung a mis son petit adaptateur pour connecter notre tablette avec cet adaptateur et pouvoir bénéficier des casques audio filaire en jack ensuite dans ce carton on va retrouver les différentes notices bien sûr en français et pour ce carton rectangulaire c'est tout ce qu'on aura ensuite on va rencontrer donc le carton avec le câble de rechargement qui lui est de type c vers usb a et ensuite on aura le fameux casque filaire le fameux casque akg qui est fourni aussi dans le packaging donc un packaging plutôt sympa de côté de cette tablette la galaxy s 5e un beau petit packaging qui mérite d'exister avec ses accessoires sympathiques voilà donc pour le déballage de la table s 5e vous avez vu un beau petit package une boîte très fine pour une tablette ultra fine on va passer à l'allumage de cette tablette et on va voir tous ses spécifiques passons donc tout de suite à l'allumage de la table s 5e qui est vraiment pour moi l'une des meilleures tablettes existantes sur le marché alors côté boutons on va trouver sur la tranche de droite le bouton tout en haut marche arrêt ce bouton possède aussi le capteur d'empreintes qui permettra de déverrouiller votre tablette juste dessous on va trouver les boutons de volume et juste dessous on trouvera le tiroir de carte sim la galaxy tab s 5e est une tablette équipée du dolby atmos elle est équipée donc de quatre haut-parleurs de chaque côté très puissant elle est équipée d' android 9 mais elle vient tout juste d'être mis à jour sous android 10 et elle compte parmi les tablettes qui seront mis à jour sous android 11 elle est donc bien sûr équipée de la surcouche samsung one oui côté cpu côté processeur elle est équipée d'un processeur calcom snapdragon 670 donc un super bon processeur par rapport à cette tablette puisque vous allez voir dans les prochaines vidéos cette tablette peut servir d'ordinateur puisque on peut la connecter à un doc et transformer cette tablette en réel ordinateur et ça c'est plutôt cool la s 5e est équipée du mémoire de 64 giga et de 4 giga de ram interne vous pouvez aussi trouver cette tablette en 4g en 128 giga et 6 giga de ram interne mais les specs de celle ci sont déjà énormissime alors la puce graphique qui équipe cette tablette est donc la calcom adreno 615 une bonne petite puce un bon processeur la diagonale de cette tablette est de 10,5 pouces donc une bonne petite tablette super légère on l'a déjà dit très agréable à porter ultra fluide bien sûr la définition d'écran est de 2500 par 1600 pixels ppi donc franchement de qualité ultra excellent et la résolution de l'écran est de 288 ppi ici lorsqu'on zoom très bonne définition au niveau de cette tablette la technologie d'écran c'est un écran super amoled un super bel écran réactif on ne peut on ne peut que se réjouir d'avoir une telle qualité d'écran sur une telle tablette aussi fine et aussi puissante bien sûr elle supporte la dernière norme wifi 802 elle supporte le bluetooth 5.0 alors cette tablette n'a pas de nfc cette tablette donc possède une puce gps donc vous allez pouvoir l'utiliser par exemple en partage de connexion comme tablette dans la voiture pour vous faire guider par google maps ou tout autre gps le capteur que le retrouve à l'arrière de cette tablette est un capteur de 13 millions de pixels donc un très bon capteur mais c'est pas avec ce genre de tablette que vous allez faire de superbes photos vous allez pouvoir prendre des petites photos par ci par là contre vous allez pouvoir faire de l'ocr et ça elle va superbement bien le faire j'ai fait des tests vous ferai d'autres vidéos par la suite donc n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre les prochaines vidéos sur la table s 5e d'ailleurs au niveau de l'enregistrement des vidéos on est sur du 3840 par 2160 faire des petits clichés de famille des petits clichés lors de repas ça peut être assez sympathique bien entendu un capteur frontal de 8 millions de pixels qui vous fera la reconnaissance de visage pour déverrouiller votre tablette donc question des verrouillages comme chez samsung on peut déverrouiller via un code via la reconnaissance de visage et via le capteur d'empreintes qui se trouve sur le bouton marcher ici je l'éteins et comme vous pouvez vous apercevoir le capteur photo déverrouille ultra rapidement quand même la tablette alors étant donné son écran super amoled on peut lire des vidéos en 4k à partir de youtube ou des films en 4k et franchement elle le fait parfaitement bien côté accessibilité 3 assistants vocaux notre bixby qu'elle aurait-il on peut bien sûr on peut bien sûr utiliser google assistant une petite gestuelle fait que si on glisse deux doigts du bas vers le haut on a accès à toutes nos applications accessibles complètement organisé dans l'ordre et par ordre alphabétique si je suis glissé donc deux doigts du bas vers le haut et je laisse positionner mes doigts au milieu de l'écran je fais donc apparaître les applications récentes et bien sûr avec deux doigts je peux les éjecter comme ceci pour fermer l'intégralité de mes applications donc google assistant alexa bixby en termes d'accessibilité on a la possibilité par exemple ici on peut donc par le triple tap d'un doigt un geste voilà ce qu'on a en termes de grosseur d'icône vraiment excellent en termes de qualité en termes de lecteurs d'écran on peut avoir trois lecteurs d'écran ici on entend le voice assistant on a simplement à demander à notre bixby désactiver voice assistant ok je désactive le voice assistant voilà donc ici on vient désactiver notre voice assistant et la tablette redevient entièrement fluide entièrement fluide pour quelqu'un de voyant qui je réactive activer le voice assistant voilà donc simplement on appuie sur le bouton marche arrêt voilà simplement on appuie sur le bouton marche arrêt longuement on attend que bixby se déclenche et on lui demande et ça se passe écran d'accueil écran d'être recherché écran ouvrir accessibilité 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 alors côté accessibilité je vous avais promis une petite surprise donc sur le côté lecteur d'écran on a le voice assistant qui est natif donc qui est déjà dans la tablette vous allez là vous avez avoir la possibilité d'installer l'application tollback que tout le monde connaît et j'ai téléchargé une application du nom de commentary scream reader est ce que vous connaissez donc ce lecteur d'écran il ya quelques semaines que j'en ai fait la découverte et franchement il est vraiment génial je vais vous montrer ça dans des prochaines vidéos aujourd'hui c'était plus la présentation globale de la tablette et des produits d'accessibilité qui sont sur ma tablette lecteur d'écran recevez des conseils audio et ré lecteur amélioration de la visibilité modifier la taille le contraste et la couleur en fonction de vos besoins amélioration de l'audition ajuster le son pour faciliter votre audition ou utiliser des alternatives telles que le texte interaction et dextérité améliorer ou remplacer des interactions tactiles et d'autres contrôles paramètres avancés gérer la fonction accès direct et les autres fonctions avancées service installé tool back eddy service à propos de l'accessibilité service installé tool back eddy alors si je rentre dans mes services installés je vais vous montrer ce que j'utilise au quotidien dans ma tablette en termes d'accessibilité service installé naviguer vers le haut tout service installé amplificateur de son désactivé dans la liste 12 éléments alors on a l'amplificateur de son puisque je fais aussi des tests pour d'autres personnes en situation de handicap donc j'essaye de montrer un maximum de solutions accessibles voice access désactivé voice access je vous l'avais déjà présenté c'est une application qui permet de gérer l'intégralité de vos smartphones et tablettes à la voix développée par google tool back désactivé tool back est un lecteur d'écran l'accessibilité activé le menu d'accessibilité je vais vous montrer tout à l'heure à quoi il sert et comment l'activer et pourquoi l'activer sélectionné pour prononcer activer soit chaque 16 désactivé on a donc le fameux logiciel tap tap dans le dos qui permet comme avec l'iphone d'exécuter certaines tâches sur vos androïdes d'un secondary service désactivé d'un balle désactivé omg balle c'est tu c'est un système de bras articulés qui permet en fait de me filmer via une intelligence artificielle il repère mon visage et il me suit comme ça j'ai besoin de aucun caméraman et ce bras me suis partout je vais sans que j'ai besoin de tenir quoi que ce soit c'est ce qu'on appelle un game ball en fait un stabilisateur d'image commentary screen reader commentary screen reader donc là ça c'est le tout nouveau lecteur d'écran que j'ai trouvé je vais vous l'activer en direct on va rentrer l'intérieur commentary screen reader naviguer vers le haut touche affichage des éléments un deux sur deux alors ça m'intéresse dites moi commentaire si vous connaissez ce lecteur d'écran commentary screen reader qui est un tout nouveau lecteur d'écran que l'on doit acheter mais qui est vraiment efficace va falloir que je vous fasse une vidéo complète sur ce nouveau lecteur d'écran commentary screen reader est un programme qui aidera les personnes aveugles à utiliser leur téléphone portable nous avons fait quelques tentatives d'innovation pour plus de détails ouvrez paramètres et des commentaires certaines fonctionnalités sont limitées jusqu'à l'achat de la version complète pour plus de détails veuillez contacter le service clientèle du groupe qq officiel caractéristiques assistant vocal utiliser votre téléphone sans le toucher avec notre assistant vocal plus jeune installer des plus jeunes pour améliorer votre expérience parcourir par caractère mot paragraphe il y a toujours un mode de navigation adapté à vos besoins le programme est rapide et réactif installer des thèmes sonores qui feront toujours plaisir à vos oreilles liste de favoris accéder à votre contenu favori n'importe où n'importe quand geste contextuel permettant une extrême flexibilité geste remappable paramètre des notifications flexibles vous ne serez jamais dérangé par quelque chose qui ne vous intéresse pas pour le moment fonctionnalité premium écran virtuel pour les applications inaccessibles pour ouvrir un nouveau monde pour vous identification ocr automatique identifiez les images et lisez-les facilement reconnaissance de captcha ultra rapide alimenté par l'intelligence artificielle identifiez tout ce qui est devant vous personne scène et objet filtrage des pages web lisez les pages web facilement sans images et sans perturber le contenu copier les écrans entiers avec facilité mode de lecture d'articles changement de page automatique filtrage du contenu geste personnalisé pour des applications spécifiques fonction de copie avancée permettant de copier exactement ce dont vous avez besoin édition rapide trouver rapidement la phrase le mot le paragraphe que vous souhaitez modifier sélection de texte avancé par mot phrase paragraphe sélectionner exactement le texte dont vous avez besoin diverses opérations facilité par des commandes vocales supplémentaires exécution automatique des plus jeunes et il est toujours vos plus jeunes préférés accessible immédiatement le commentaire et votre lecteur d'écran flexible configurable à l'infini dans la liste deux éléments voilà donc comme vous venez d'entendre commentary scream reader et le nouveau lecteur d'écran que l'on peut acheter sur android voice over n'a qu'à bien se tenir car il ya énormément de choses que je suis en train de découvrir je vous ferai une vidéo complète à ce sujet commentary scream reader désactiver interrupteur à la liste on va l'activer désactiver autorisé commentary scream reader à contrôler entièrement tablette autorisé commentary scream le contrôle total est approprié pour les applications qui répondent à vos besoins en matière d'accessibilité mais pas pour la plupart des applications affichage et contrôle de cette autorisation permet de lire tout le contenu à l'écran et d'afficher du contenu par dessus d'autres appliques affichage et exécution cette autorisation refuser autoriser touche on autorise donc à lancer ce lecteur d'écran alors vraiment dites moi si vous même vous l'utiliser quelle astuce utilisez vous aujourd'hui dans ce nouveau lecteur d'écran c'est vraiment je trouve ultra génial l'accessibilité sur android devient de plus en plus de plus en plus puissante on l'active commentary c'est en riveur activer interrupteur alors on peut aussi paramétrer nos boutons par exemple volume au volume bas si j'appuie en même temps le raccourci d'accessibilité a été utilisé pour désactiver voice assistant on peut activer ou désactiver à la volée voice assistant pour que par la suite on puisse activer à la volée le voice assistant et laisser la tablette à une personne par exemple qui est voyante pour l'utiliser comme tout le monde ici maintenant on utilise commentary scrim reader écoutez ce qui se passe quand on l'utilise alors quand vous venez d'entendre avec commentary scrim reader on peut vraiment faire énormément de choses de la reconnaissance vocale de la reconnaissance d'image de texte de personnes on peut vraiment faire énormément de choses c'est un à l'infini on peut acheter des plugins on peut vraiment faire plein de choses super intéressantes voilà comme vous avez entendu lorsque je mets ma tablette en mode paysage on l'entend bien alors si on rentre dans les paramètres de commentary scrim reader alors je peux vous dire que on teste pas tous les paramètres en une seule fois tellement qu'il y en a commentary scrim en reader 2 0 20 0 7 10 un paramètre généraux cliquez deux fois pour activer deux paramètres de synthèse vocale trois paramètres de réaction cliquez deux fois pour activer quatre paramètres des actions cliquez deux fois pour activer cinq paramètres de lecture du contenu cliquez deux fois pour activer six paramètres des notifications cliquez deux fois pour activer sept paramètres avancés cliquez deux fois pour activer huit plus un cliquez deux fois pour activer neuf outils Cliquez deux fois pour activer. 10 télécharger des ressources supplémentaires. Cliquez deux fois pour activer. 11 écrire des notes sur le cloud. Cliquez deux fois pour activer. 12 modes lecture. Cliquez deux fois pour activer. 13 accessibilité. Cliquez deux fois pour activer. 14 centres d'utilisateurs. Cliquez deux fois pour activer. 15 zédés commentaires. Cliquez deux fois pour activer. 16 zédés biotechnologies compagnie. Limited. Commentaire screen reader utilise certaines technologies tierces. Tensez. B du E. B du TTS. B du translator. B du MTS. En gros, lui a plu. ETC. Cliquez deux fois pour activer. Commentaire screen reader. Voilà donc côté lecteur d'écran, tout ce qui se passe avec Commentaire screen reader. Franchement, un truc de malade. Alors, on peut aussi, si on appuie sur le bouton marche arrêt et le bouton volume haut, regarder ce qui se passe. Accès direct. Accès direct. On a donc une boîte de dialogue accès direct qui s'ouvre. Visibilité. Accès direct. Accès direct. Une accessibilité. Deux pullbacks désactivés. Trois fenêtres loup désactivées. Quatre désactivés. Tous les sons désactivés. Accès direct. Et on pourra, dans cette boîte de dialogue, rajouter toute l'accessibilité que l'on désire. Voilà donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et surtout, ce que vous avez pensé de cette tablette. La Galaxy Tab S5e. Vraiment, je la trouve ultra géniale. Ultra fine. Ultra transportable. Et vraiment ultra puissante. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas donc à commenter, à vous abonner. Pour nous rejoindre sur la Team Vision. Et à partager avec vos amis. Et pour l'instant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.